Bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau retour sur. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait un, encore une fois, mais cette fois j'ai quand même une bonne excuse, j'ai même plusieurs bonnes excuses. Déjà, je sais pas si vous l'avez vu passer sur mon compte Instagram, mais j'ai posté une photo pour vous dire que quand même, je suis en train de faire construire une maison, et que j'ai pas mal de travaux à faire dedans, donc forcément ça me prend du temps, ce qui ne me met pas en avance sur l'écriture de La Guerre des Oubliés, ce qui ne me laisse pas forcément beaucoup de temps pour faire des vidéos, et c'est vrai que j'ai tendance à mettre quand même la priorité un petit peu sur La Guerre des Oubliés, parce qu'il faut que je le finisse, et que je suis quand même super en retard, et que j'ai écrit à peu près la moitié. Il y a encore du boulot. Mais malgré tout, je me suis quand même autorisé quelques jours de congé, je suis allé au Puy du Fou. Depuis le temps que j'avais envie de le faire, c'est fait, et c'était énorme. Bon, il y a bien deux ou trois petits détails qui m'ont un peu déçu, mais c'était énorme. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire une vidéo retour dessus, sachant que forcément j'ai pas pris beaucoup de vidéos, étant donné que les vidéos étaient quand même relativement interdites dans la plupart des spectacles. Bon, malgré tout, ouais, si vous voulez une vidéo comme ça, vous me le dites dans les commentaires, et éventuellement je vous en ferez une, ce qui me fait penser que j'ai pas non plus mis les photos sur mon compte Instagram. Bon, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, je vais vous présenter La Terre des Centaures de Paul A. Garance, qui m'a été proposée dans les commentaires par Art Brésonel. Donc, déjà, de quoi ça parle ? Nous sommes en 1887. Il y a 25 ans, la grande rage s'est abattue sur le monde. Depuis, tous les animaux s'en prennent aux humains. La nature est devenue l'ennemi numéro un. Les hommes se sont enfermés dans des grandes villes, ont érigé d'immenses murs, et redoutent autant les chiens errants que les oiseaux qui peuvent s'abattre sur eux depuis le ciel. Le docteur Becky, éminent spécialiste de la faune, pourrait bien détenir la clé de ce changement. Mais il a disparu. Son neveu, timide bibliothécaire, va être poussé par un jeune Kaïd à prendre les voiles et partir en mission de sauvetage. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'aventure, et cette fois, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, à cause de l'ambiance générale. De ce côté-là, au contraire, tout est très clair, les personnages, l'ambiance, les lieux, on sait exactement où on est. Alors c'est peut-être parce que tous les personnages viennent de la même ville, et que donc, contrairement à d'autres histoires où on a quelqu'un qui arrive là, dans cette ambiance-là, puis ici, et puis là, et que d'un moment, on ne sait plus vraiment qui est qui. Là non, au contraire, c'est très clair. On sait où on est, on sait où on va, on sait qui est qui. Pas de problème. Cette fois, pour moi, le problème a été plus du côté du style de l'auteur, parce qu'on sent que c'est un premier roman. Et ça, c'est pas vraiment une critique, parce que, ben, je suis passé par là, et je considère que je suis encore en train de définir mon style. Mais... Du coup, on se retrouve parfois avec des détails qui sont inutilement, je trouve, précisés en boucle. C'est-à-dire qu'au début, quand on écrit un livre, on veut absolument que les lecteurs comprennent. Donc, on va expliquer quelque chose, et puis, ben, peut-être une ou deux phrases plus loin, on va les réexpliquer, mais d'une autre manière, avec une autre tournure, pour être sûr que tout le monde capte le truc, parce que des fois, c'est des détails qui peuvent être importants. Mais des fois, on fait aussi ça avec des détails qui ne sont pas forcément importants. Et en fait, on tourne un peu en boucle. Voilà, encore une fois, c'est pas vraiment une critique, mais des fois, bon, ben, on a un personnage qui est sur une balustrade, et j'exagère un petit peu, mais en gros, l'auteur va essayer d'expliquer que la balustrade est faite pour éviter que les gens tombent. Ou alors, bon, ben, un bateau qui est en pleine mer, il tangue. Parce que vous savez, à cause des vagues, le bateau, il... il bouge. Ou alors, ben, l'eau, ça mouille. Non, non, là, je vais un peu loin. Donc, encore une fois, ça, au début, c'est normal. Et vous verrez que dans La Terre des Centaures, en fait, c'est quelque chose qui s'estompe vraiment au fur et à mesure, parce que, ben, il faut un petit peu laisser le temps à l'auteur aussi de trouver son style. Et vous allez voir, ça vaut le coup. Mais tant qu'on en est au défaut, parce qu'à la limite, je préfère tous les passer comme ça d'un coup, et puis on n'en parle plus, on va garder le meilleur pour la fin. Donc, pour vous expliquer, à un moment, les personnages sont victimes d'un naufrage sur une île. Ouh, quelle révélation ! Donc, forcément, les gars, ils sont fatigués, ils ont faim, certains sont blessés, et à la nuit tombée, ils se font attaquer. Et là, franchement, c'est, je trouve, super bien fait, parce que, ben, l'auteur arrive bien à montrer la peur des personnages, bon, ben, ils sont complètement déboussolés, et puis d'un coup, bon, ben, ils entendent des bruits de sabots, il y a des flèches qui partent, certains des rescapés, ben, du coup, finissent pas la nuit. Vraiment, on est plongé dedans. Moi, ben, personnellement, j'avais peur pour les personnages, je me demandais, ben, qui allait survivre, qui allait disparaître, qui... Et, ben, au bout d'un moment, j'y réfléchis. Et là, je me suis dit, bon, ben, sabot, cavalier, cavalier, cheval, archer... Le titre ? L'interdécentaure. Encore une fois, c'est, je trouve, vraiment dommage, mais c'est, pour moi, complètement compréhensible, parce que, je me suis retrouvé à cette place-là, dans le sens où, ben, on écrit un livre, et puis, il y a un moment, il faut trouver un titre, forcément. Et il faut savoir que, généralement, ce qui attire en premier les lecteurs, après la couverture, c'est le titre. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit percutant, qui donne envie de rentrer dedans, qui annonce, vraiment, ce qui va se passer, sans trop en révéler. Ah, franchement, l'interdécentaure, c'est un titre qui est, je trouve, génial, parce que, ça peut laisser beaucoup, beaucoup de place à l'imagination. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont sur cette île ? Qui sont ces centaures ? Sauf que, bon, ben, là, malheureusement, ça casse à un moment qui était super bien réalisé par l'auteur. Donc, quelque part, j'ai vraiment envie de le féliciter pour ce moment-là, parce que, moi, je l'ai trouvé génial. Mais, malheureusement, bon, ben, voilà, il a été cassé par ça. Donc, des fois, ce qui est compliqué, c'est est-ce que c'est l'auteur qui a trouvé le titre ? Est-ce que c'est la maison d'édition qui l'a imposée ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges comme ça qui peuvent laisser beaucoup de place à d'autres questions ? Mais, toujours est-il que, malheureusement, le titre révèle trop de choses pour un moment qui est aussi bien construit. Bon, mais je crois que c'est assez apesanti sur les défauts. Par rapport au reste, par rapport à l'ambiance, les personnages, moi, je trouve qu'elle est vraiment l'ambiance. Elle est très très riche, très très bien construite. Par rapport, justement, aux personnages, je trouve qu'ils ont chacun leur histoire, chacun, encore une fois, leurs aspirations, leurs rêves, et vraiment des caractères qui sont très 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 différents. Parce qu'on va parser, par exemple, de Samuel, si je ne me trompe pas, le neveu du professeur, qui est quand même un bibliothécaire très très timide, tellement timide qu'il n'ose pas inviter une jeune femme qui lui plaît beaucoup au bal. À côté de ça, on a un jeune Kaïd qui, en fait, vit dans un orphelinat parce que sa mère n'est pas en mesure de s'occuper de lui. Donc, on a vraiment des visions, déjà, de la société qui est très très différente, souvent dans des aspects qui ne sont pas forcément développés dans d'autres histoires. Ce qui, du coup, en fait, amène aussi à un point que j'ai trouvé super intéressant, c'est la différence d'âge entre les personnages. Parce que souvent, dans un livre jeunesse, on va avoir des adolescents qui, globalement, ont tous le même âge et qui ont à peu près tous la même manière de penser. Dans un roman qui est plus pour les adultes, c'est la même chose, mais du coup, transposé à un âge différent. Et là, le fait d'avoir les deux, même voir d'autres tranches de vie, amène vraiment plein, 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 plein de visions, justement, d'aspirations différentes, parfois, une certaine dose de naïveté, d'autres au contraire, de lassitude par rapport à la vie en elle-même. Donc ça aussi, c'est vraiment un point qui est très très positif pour moi dans ce livre, dans la Terre des Centaures. Bon, il y a peut-être le méchant qui manque un peu de consistance. Même s'il a des raisons. Autre grande surprise dans ce livre, les humains ne sont pas la seule espèce développée. À part les centaures, il y en a d'autres dont on entend juste parler, qui servent vraiment à développer intelligemment, du coup, l'univers, et d'autres qu'on va rencontrer. Ce qui permet justement de mettre en avant d'autres réactions par rapport à la modification du comportement des animaux, qui va mettre en avant d'autres traditions, d'autres légendes, d'autres cultures, et parfois d'autres castes. Par exemple, pour les centaures, rien que les centaures, on a plein, plein de légendes différentes sur la création de la planète, sur la nature, on a aussi des castes, des tribus, et on a aussi des races différentes qui ont vraiment leurs propres attributs, des attributs spécifiques, et vraiment tout ça est super bien mené parce qu'on découvre tout ça vraiment au fur et à mesure. Donc je n'ose à peine imaginer le boulot que ça a demandé à l'auteur de créer, ne serait-ce que les centaures. Je me suis régalé sur la découverte de l'univers. Pareil, dans la ville principale, surtout grâce au petit Caïd, lui justement, il a beaucoup de rêves sur l'avenir, mais c'est surtout des rêves un petit peu des rêves d'aventure. Donc en fait, il laisse supposer beaucoup de choses. Il parle beaucoup des autres contrées, mais surtout, pour lui, l'existence des chasseurs justement d'animaux qui permettent de préserver la paix des humains est quand même super important. Donc lui, il rêve de tout ça et par ses rêves, ils nous donnent envie de savoir un peu plus comment est constituée leur société, qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre le début et on va dire le présent, en tout cas le moment où se passe l'aventure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, qui sont possibles. Et le fait qu'il jongle entre la légèreté justement de ce jeune garçon et la dureté de la situation dans laquelle nos projets se trouvent, c'est... me suis vraiment régalé. Je pense que vous l'aurez compris, je recommande un interdécent or. Donc oui, il y a quelques défauts, il y a quelques imperfections qui, moi, me laissent supposer vraiment que c'est dû à un début et qui, du coup, laissent aussi supposer qu'une fois que l'auteur se sera vraiment habitué, ce qu'on voit qu'il fait déjà au fur et à mesure de l'histoire, bon, le reste, ça va être que du plaisir. Il ne faut pas, pour moi, se laisser freiner par ces deux petits aspects qui sont, ben, voilà, le défaut de style et le petit problème créé par, on va dire, une scène qui, justement, est super bien faite mais qui est brisée par, on va dire, le titre. Du coup, au fur et à mesure que l'auteur affirme son style, l'aventure n'en est que meilleure. Et moi, franchement, je pense que je vais me procurer assez rapidement le tome 2 pour connaître vraiment la suite de l'histoire parce que là, même si quelque part dans le tome 1, il y a... une quête qui s'achève, il y a quelque chose qui se termine. Le problème principal qui est la grande rage, lui, ne l'est pas du tout. On a même quelques pistes donc on a envie de les suivre et de comprendre ce qui se passe. Je remercie donc tout naturellement Arbre et Zeneig qui m'a conseillé La Terre des Centaures de Paul Agarance. Je remercie aussi l'auteur, forcément, pour avoir écrit ce livre. Et donc là, j'ai commencé Le Professionnel de Pierre Grimbert. Je crois que j'aime bien cet auteur parce que c'est quand même pas le premier livre que je vais vous présenter qui est là, du coup, plutôt un livre humoristique qui est même clairement un livre humoristique sur l'univers de la fantaisie, du fantastique, tout ça. J'ai pour l'instant pas pris de décision suite à ce livre-là. Donc, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires comme d'habitude. Pareil pour, si vous voulez, une vidéo sur le Puy du Fou ou en tout cas sur mon sentiment par rapport à ce que j'ai vécu au Puy du Fou. En parallèle, je vais quand même essayer de poster enfin les photos que j'ai prises là-bas sur mon compte Instagram. Si vous voulez, j'ai pensé à deux vidéos sur les festivals. Je vais faire les deux, mais à la limite, dans les commentaires, vous me dites laquelle vous voulez en premier parce que je pensais donc faire peut-être les anecdotes de la honte. Il y a des moments dans les festivals où j'aurais préféré me cacher, me faire vraiment tout petit, petit, mais je ne pouvais pas, je ne peux pas me cacher sous ma table, ça se verrait. Et il y a une autre vidéo aussi qui est sûrement le pire festival auquel j'ai participé. Je ne le citerai pas, mais vraiment du samedi matin au dimanche soir, ça a été compliqué. Donc je pense que je vais vous en parler parce qu'il s'est passé quand même certaines choses et ça pourrait faire une bonne vidéo. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Petit détail avant de vous quitter, dans cette vidéo, j'ai essayé de casser un petit peu mes habitudes parce que j'ai tendance à écrire mes vidéos. Je note tout, tout ce que j'ai à dire, tout ce que... Je prépare tout à l'avance. Et là, j'ai essayé de me libérer un petit peu de ça. Donc forcément, le débit de parole n'est pas le même. Les avancées devant la caméra, tout ça, ce n'est pas comme d'habitude. À limite, dites-moi si vous préférez que j'écrive tout comme d'habitude et que j'essaye de me tenir à ça ou si vous préférez au contraire que je reste un peu plus naturel, un peu plus détendu, mais peut-être un peu comme Albuo sur le lointain dans mon livre où ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure, j'espère. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez me dire dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Donc cette fois, pour de vrai, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.